Salut les compagnies, on se retrouve pour l'épisode 11 sur Sherlock Holmes et The Vildoggers, donc on était dans l'enquête double-jeu avec ce personnage extrêmement extravagant et on devait résoudre l'histoire de son mari, de son beau-père, je ne sais plus quoi, et je ne sais plus si j'avais fait un choix du coup. C'est pas mal que je l'avais fait, non ? Ça va, tranquille. Oula, non, je le rendis. Il va y avoir de la castagne ? What ? Qu'est-ce que c'est ? J'entends un tic-tac. Oh oh. Tu veux bien le rejeter par la fenêtre de suite ? Je vois des fils à l'intérieur qui peuvent être reliés au couvert. Moi je voudrais que tu jettes la chose en fait, ça serait beaucoup plus intelligent et au courant. Je panique. Et j'ai cliqué sans réfléchir. Je viens de tuer Holmes. Tu veux pas la jeter dehors ? Quoi que c'est pas mieux en fait. Un petit cadeau à retardement fait maison de la part d'un admirateur secret. J'ai deux minutes pour le désamorcer. Mais ils sont contrefous, royalement. Ah, il suffit de couper euh... Ça ? Ça ? Je sais pas pourquoi, je sais qu'on va y passer beaucoup de temps. J'ai fait lui. Ouf. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. quand même c'est formidable mais j'ai tout coupé j'ai trouvé je ne crois pas que vous étiez visé monsieur Holmes vous allez bien j'ai vu le type j'ai essayé de l'attraper mais il s'est échappé c'est quoi un bec de lièvre un chapeau le gars gardait votre appartement alors j'ai pensé que c'était un client mais il a sorti quelque chose de sa veste et il l'a lancé à travers la fenêtre j'ai crié et il a détalé je l'ai attrapé par la manche mais il s'est enfui en laissant sa veste je suis désolé de pas l'avoir attrapé monsieur Holmes tu as bien agi Wiggins maintenant voyons un peu cette veste lave-la tenez beau travail il est trop mime alors on a un petit opinel jt les initiales du propriétaire je ne me souviens déjà plus du nom du gars qu'on a vu tout à l'heure de la première enquête il pourrait y avoir un message secret écrit au jus de citron il est insupportable ce mec putain c'est pas possible j'ai envie de le dégouer il y a des taches d'encre sur ce papier j'aurais pu retrouver le texte grâce à ma table d'analyse si Wilde ne l'avait pas détruite alors vous angs ok ok ralliez-vous, sortez vos hages pas de taxes pour nous que le roi le sache sur son thé étrange il menace en vain et qu'il ose croire à nos filles et nos femmes pour... et qu'il ose croire à nos filles et nos femmes pouvoir faire boire son thé frais la thé du son et retrouver nos chers faudrait qu'on le faire oh putain retrouver dans une espèce de secte euh un poème ? qu'est-ce que ça veut dire ? ce n'est pas un poème c'est une chanson Mawox ralliez-vous elle raconte la rébellion des américains face à la domination britannique unissons-nous et soyons fiers retrouvons nos chefs aux dragons verts je les imagine chantant, buvant et trinquant à cette nouvelle nation avant d'aller jeter à la mer vos cargaisons de thé arrivées au port mais pourquoi garder cette chanson dans sa poche ? ok parce qu'il y a des trucs qu'est-ce que ça a fait ? qu'est-ce que ça a fait ? Orson a délibérément détruit la table ou on voulait seulement se rendre utile ? ah parce que donc monsieur pourrait être c'est pas ça que je vais faire pourrait être lié à cet enfer ? à cet enfer à cet enfer ok donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? à cause de wild ma table d'analyse a été complètement détruite à cause de wild ah mais sa table d'analyse ce qu'il a détruite c'est pas la... putain c'est con ce mec ah chanson archimie non pose d'ongles sur marque et symbole ah symbole peut-être pomme de terre royale taverne du dragon vert la taverne du dragon vert la taverne du dragon vert est un établissement public servant à la fois de tavernes et de lieux de réunion situés sur Union Street dans les quartiers de North End à Boston au début du 19e siècle un certain nombre de répliques de ce pub a vu le jour dans toute l'Europe l'une d'entre elles se trouve à Londres près du port dans le quartier de Whitechapel et voilà et voilà je sais très bien faire des recherches c'est la seule chose pour laquelle je sais faire c'est tout ce que je peux faire pour l'instant allons dormir comment pouvez-vous dormir alors que quelqu'un a essayé de me tuer égoriste ce mec si je le pouvais je le balancerais par la fenêtre le lendemain matin bon tu vas peut-être t'habiller c'est bien beau de se balader en pyjama mais c'est pas très décent j'ai un truc ah c'est pas possible il est trop drôle pourquoi elle rigole comme une tueille elle est où la bombe tu as bien dormi Kate ? très bien merci papa c'est wild ? mais qu'est-ce qu'il fabrique ? il est en train de faire de vous une légende oh l'imbécile qui a-t-il Kate ? eh bien je suis passée vous voir je voulais vous dire que je vais au zoo avec Alice on va manger en ville je vais la frapper au zoo ? quelle idée ? peut-être parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire ? ouh ok je pense que ça sert à rien de mentir à cette petite je suis désolé Kate depuis que Wilde est là tiens voilà un peu d'argent pour t'acheter quelque chose d'accord je file on doit trop nous détester vous ne comprenez jamais rien d'accord d'accord mais je pense que si j'ai vous ne vous intéressez jamais à moi bien sûr que si mais j'ai eu une nuit difficile oui Alice m'a dit pour la bombe mais vous vous ne me dites jamais rien Kate je veux seulement te protéger vous ne comprenez rien je voudrais que ce soit Alice qui m'adopte ne sois pas ridicule je me demande pourquoi mes parents vous ont fait confiance ils vous connaissaient vraiment Kate Kate reviens ok c'était violent en fait elle sait qu'elle a été adoptée donc bon ah il fait quelque chose d'étrange en elle on dirait qu'elle joue avec les sentiments de qu'elle elle a frappé cette femme ouais oh putain j'ai pas lu mais euh que la merde je le sens très bien je sais pas où elle habite en plus pas question d'utiliser la force il faut que je trouve un autre moyen d'entrer chez Alice un débarras je peux rentrer par la fenêtre quand même là si par le balcon carré là c'est parti ah je sais pas comment on fait ça va être compliqué là je comprends pas bien parce que que j'ai fait tous les crochets ça change rien puisqu'il y a deux trucs ah ok je vais en mettre deux en même temps c'est pas grave c'est pas si compliqué que ça je suis juste ok con ok 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 on va juste sentir pas d'odeur j'ai pas confiance Alice a préparé un cadeau pour Kate Elle a pensé à son anniversaire Fais gaffe, c'est une femme qui se contrôle actuellement Je crois que je suis obligée de goûter non ? Si je meurs, écoutez Le goût est amer Inodore, amer C'est un barbiturique Et donc, ça va te tuer ou ça va ? On dirait qu'Alice n'a pas dormi là depuis longtemps Faites tomber Disque pour tracer les chemins Je peux tout suivre Ok Oh putain, j'ai pu... Pfff, j'en peux plus de moi Rire, c'est charmant Alice a passé son enfance avec sa tante Jusqu'à la mort de celle-ci Bon sang à toi aujourd'hui, le passé m'est revenu en mémoire Et comme tu le sais, j'ai toujours été du genre à m'inquiéter A chaque fois que tu as aménagé avec une nouvelle famille J'espère que tu seras heureuse Mais les gens sont cruelles, n'est-ce pas ? Je boue encore en pensant à toi Si malheureuse dans tout ce foyer Considérée davantage comme une domestique membre de la famille Tu as tellement souffert Mais aujourd'hui, je suis ravie de te visiter à l'occasion de ton 21ème anniversaire Ok Alice a été malheureuse chez toutes ses familles d'acquéris Si vous voulez lire, vous avez qu'à faire pause parce que c'est un peu long On pique les trucs chez elle comme si elle n'avait pas s'en rendre compte quoi La musique me stresse vraiment Alice l'a récemment utilisée Alice semble dormir dans ce fauteuil Si inconfortable que cela puisse paraître Il a l'air d'avoir rien de plus C'est un peu bizarre chez elle On pique tout les trucs de fou Genre les gens qui ne s'en rendent pas compte C'est quoi un bail ? T'as de l'argent non ? Son nom complet est Alice Floella Hamilton Sarah de Boulier La mère d'Alice Alice a loué ici sous le nom de sa mère D'étranges goûts littéraires C'est trop bien chez elle C'est pas comme chez nous C'est là que Kate dort probablement Par contre c'est quand même vraiment austère Putain j'suis peur Au moment de rebrouille je suis là Je crois que c'est la musique ça m'angoisse C'est pas si grand que ça en fait C'est super C'est fermé à double tour C'est un commentaire Ce cadenas est très récent Mais on a la clé Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhyhéhéhéhéhéhhéhé Mergeons de ce qu'on va trouver, et on va y aller. Oui, oh my god, mais qu'est-ce que... Je commence à légèrement angoisser. Mais je le connais. C'était un bandit que j'ai arrêté il y a 20 ans. Oh my god, je suis en train de le décider intérieurement. Je ne me sens pas bien. Oh my god, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Alice est au courant pour Zacharias Greystalk, la victime du club de Boulain-Grain. Je l'ai résolu ce crime. Ouais, non, mais on va rien dire. C'est Ota qui est relou, je n'aime pas du tout être là. Abraham Lincoln. Normal. Tout le monde a une photo d'Abraham Lincoln chez soi, sur le mur. Et bien. Alice a tout ce qu'il faut pour pratiquer le spiritisme. Je peux... Je peux dégager d'ici. Regarde, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Charles Darwin. Ok. Sur ce, je dégage vite, c'est bien fait, parce que là, j'ai vraiment trop la trouille. Je ne veux pas ouvrir la porte. Je crois qu'il y avait d'autres trucs à voir, mais... J'ai une espèce de trouille. C'est pas ça que je voulais faire. Euh non, il faut que je continue. Ah non, je ne veux pas. C'est ici qu'il manque des trucs. Suisse de collectif 27 morts à Cotade, Espagne. Ah, je n'aime pas cette musique. Ok. Il y avait un truc. Il existe ce truc avec des esprits. Et dit, c'est clair ! Ah ! Je veux pas faire ce truc ! Eh bien, je vais pas faire… Papa, allez voir ! Je veux pas faire… Il ne me l'enchaînerai pas de flail ! Papa ! Papa ! Alice parle avec William Hamilton, son père ? J'en ai fini ici. Il est temps d'y aller. Alors, est-ce que...? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'enquête sur la taverne du dragon. Une carte de Londres et de ses alentours. C'est déguisé en bandit. Ok, je viens de ma chambre, je ne pouvais pas avoir ça avant évidemment. Bandit. Oh, ça lui va si bien, ce petit look. Le bas en lit. Pour obtenir des informations sur l'ascendant de la taverne du dragon. Je devrais me maquiller pour cacher mon identité. Il y avait écrit déguisé. C'est quoi ça ? Alors. Ah oui, bah... Ah, merci. C'est pas beau. Ouais, mais ça découpe un bandit. Qui... Ça fait pas très bandit les lunettes. Je vais te faire bandit, moi tu vas voir. Je ne sais pas si c'était que des moustaches de tronc-scoter aussi. Visage grimé. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ? Merci. C'est parti. Ça commence bien, je suis déjà perdue. Il y a où l'entrée ? Ça doit être la porte là. C'est quoi lui ? Ça me gratte au milieu. Ok. Ouah, ça fait très... Je sais pas. Voilà. J'ai juste envie de dire ça. Je suis plutôt bien déguisé. Les gens me remarquent même pas. Je vais dire, mais c'est ça la taverne ? Voilà. C'est pas grave. Est-ce que tu peux t'asseoir ? Ah. Ah non, j'aime pas ça. Ok, c'était pas du tout intéressant. Peut-être devrais-je goûter. Non. Ça va, oui ? Pas de bourrer sur ton travail ? Bah, et lui ? Et non, je lui parle pas. C'est pas grave. C'est pas du joli ce qu'à côté des chemins. Juste à côté des gars. J'ai trop perdu ici, foutu poker. J'aime bien la musique. Il y a une salle de jeu. Je trouve fou ça. Pourquoi j'irais à ma soeur à côté du gars ? Je n'entends rien d'ici. Oh merde. Il manque plus qu'eux, hein. Parce que sinon, on parle au mec qui joue du piano, mais il parle pas. Oh ! Oh le gouja ! Ok. Du coup. Attends, mais on est genre juste à côté. C'est pas discret. J'ai pas l'impression qu'il cherche la description. J'ai envie. C'est un chapeau le bec de lièvre. D'accord. Je sais plus. C'est un chapeau le bec de lièvre. D'accord. Je sais plus. Comment, Coco ? Parce que tu doutes de me remuner. Genre je passe un truc à l'autre. Moi je viens ici, mais... Ça va, ça va. Bon. Il y avait une carte mais on aurait une carte à jouer. Ok Est-ce qu'on va le tabasser ? Ce serait drôle C'est un passage Excusez-moi C'est obligé Une petite mangue face Je fais quoi là ? Oh mon dieu J'ai eu très peur Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire En même temps que je me rappelle où sont les touches C'est un déconnu C'était compliqué là Vous en demandez beaucoup je trouve C'est un travail incroyable C'est parti On va se faire griller C'est parti pour la baston Allez Eh 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 Ni vu ni connu Oh putain J'ai eu peur Mais il est jeune Notre homme Il faut que je trouve un moyen de le suivre Il faut que je passe de l'autre côté De là je pourrais peut-être atteindre la zone gardée Ok On va foutre le feu Allez Là on va foutre le feu Je veux quoi Qu'est-ce que C'est pas bien Putain ils sont trop intelligents les gars Oh ça va ta bouche Ils vont me rendre violents ces gens là Attention Attention les gars On dirait pas comme ça Mais quand je m'énerve Je pète de boule Les couteaux sont autorisés ici Un chapeau dont on prend grand soin Ah c'est mon jour de chance Mais gruillons Réfléchis plus vite La chance à mon côté Mais quel lieu Ça a pas l'air très con Détourner attention Prendre le couteau Couper la cornelette La bagarre commence On va voir ce que ça donne Non Cette diversion ne servira à rien Bah je peux faire que ça C'est pour ça que je fais J'avais oublié lui C'est pour ça je pense J'ai ça J'ai aucune carte Très discret Il va bien mal le gars Il va bien mal le gars Donc Non mais bon On va juste traverser Comme ça pendant ce temps Je vous dis que Evidemment si cette vidéo Vous avez plu Vous pouvez laisser un petit like Un petit commentaire Et vous abonner Si ce n'est pas fait Si vous voulez voir la suite De ce petit let's play Et allez arrive s'il te plaît Est-ce que j'arrive au bout d'autres choses là ? Et je vous accrime pour les nouvelles aventures de Charlottes Et je vous accrime pour les nouvelles aventures de Charlottes Sous-titres par Jérémy Diaz